... qui remet à Galine, un seul défenseur, Galine qui s'approche rapidement, et le but! Oh, quel tir, un peu revers du... Et quel conduit brisé en territoire plus canadien, un but qui semblait suffisant pour la défensive. Deux interceptés, sortie de zone rapide, et vitesse de Galine qui contourne le défenseur Campbell avec beaucoup de facilité. On revoit ici Gaston Gendras avec cette part, un peu revers, bien équilibrée. Vous voyez cette force d'accélération, coupe à l'intérieur, boîtier qui est encu, le boîtier qui est encu, de l'autre côté à Johnson, il a reçu la rondelle dans son patin, plaqué par Lawler. Lawler qui se bouscule en compagnie de Mark Ward derrière le filet des Canadiens. Et là, ça continue, et le combat, et voilà, Mark Ward et Lawler. Mark Ward qui a rarement joué dans ses combats, mais il lui faut quand même beaucoup de courage pour jouer ce style. Je veux regarder arriver ce soir, il est tout petit. Il est le seul. Il est constamment engagé dans des combats, joue un style très beau, comme on l'a dit hier soir, il l'a dit lui-même. Si je ne joue pas ce style-là, je ne dirais pas dans la Ligue nationale. Et c'est Peterson, rejoint par Walter, par la suite, c'est Smith qui a enlevé la rondelle à Johnson. Le tir, au début, et quel tir! Comme il le fait régulièrement, tous les attentes supérieures, je dirais 90% de ses lancers. Ici, c'est un tir près du point de mes enjeux, à la droite. La rondelle du point de patinoire. Et un bon tir qui passe au-dessus du gant ou de l'épaule du nord-cien. Finalement, à Gratine, harcelé par Chelios. Et voilà, Neely qui complète cette place. Et Gratine le tire et le but! Bon jeu de la part de Neely, parce qu'il a contourné la défensive. C'est Gratine qui laisse la rondelle filer jusqu'à Kasper. Kasper derrière à Johnson, un tir très long, haut à l'arrivée de Roy, et le but! L'arrivée était bien exécutée par Patrick de Roy, mais il n'y avait plus de force. La rondelle était bloquée avec le gant à sa droite, le discu, et la rondelle l'a quittée à peu près de 5 ou 6 pieds. Johnston qui a intercepté, remet tout de suite à lancée, d'arrêté par Walter, un bon jeu, 3 contre 1. La place à Smith, Smith qui joue bien et tirait le but! Très bon but de la part de Smith, mais également un jeu exceptionnel de Ryan Walter. Le jeu de Smith qui prive l'adversaire de poursuivre l'attaque. Et une prise de jeu en territoire mur, ce qui devient 3 contre 1 avec la remise à Smith. Suite à un moment d'hésitation, poignée rapide, d'auteur le 10 pour un très bon lancé du poignet. C'est un coup de poule, la plupart du temps qui ne réagit pas beaucoup et qui remonte beaucoup à ses joueurs. Alors là c'est Ludwig aux prises avec Middleton, personne ne semble vouloir, oh je fais là, Middleton la passe, c'est le but! Et voilà qui est, il n'a rien fait. Il n'a plus tiré son 3e. On a oublié de travailler l'angle long du poignet, aussi bien où il l'a fait de compter des bouts hier soir, ça se produit derrière le filet et c'est Cardano et Ludwig qui travaillaient. La passe à Cardano devant Green et il a raté son tir, plaqué par Green. Cardano qui fait une chute derrière le filet et c'est la descente de Snowdlin au moment où les bouts faisaient des changements. Snowdlin à Nasslund, ça démarque Bourg, derrière le filet, revient devant, le tir et but! C'est incroyable, la poussée de Nasslund d'une seule main. J'ai eu l'impression d'il de tirer le but comme le font les commentateurs sud-américains quand ils décrivent un match de soccer. Lui qui avait connu une très bonne, avait une très bonne performance, il est récompensé. Et le but qui vient à 2 minutes 38 de la prolongation. Donc il y a eu un manque de concentration, certainement de la part de Ranford, qui ne l'a pas suivi. Il s'attendait à un jeu complètement différent. Peut-être une passe, c'est une seule main devant le filet. Donc il se fait prendre. Voilà la réaction de Robinson et de Nasslund. Incroyable! Si vous voyez ici cette séquence, c'est Bourg qui lui fait face. Par la suite, il passe avec vitesse selon de la posture. Et de là, on va voir un peu lui, monsieur Richard, d'un angle différent. Voilà de quelle façon il vient travailler d'une seule main. Sur les vidéos. Nasslund, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu manifester de cette façon-là. On sait que quand il est arrivé avec les Canadiens, à chaque fois qu'il marquait un but, on le voyait sauter, piroueter sur la patidoire.